Musique Yo tout le monde c'est Aurel aujourd'hui une nouvelle vidéo sur My Hero Academia Ultra Impact Vidéo qui n'était pas prévue au départ mais là ce matin on a eu des petites news un petit peu sur le jeu ou en tout cas des petits leaks entre guillemets pour le moment rien n'est confirmé je tiens à le préciser donc faites bien attention à toutes les informations que vous allez avoir dans cette vidéo mais sachez que chez certains utilisateurs comme moi alors peut-être que chez vous aussi on a les fragments des personnages du film World Heroes Mission qui sont disponibles dans le Gearshop notamment dans la partie UAI et personnellement j'ai le Izuku du film qui est disponible ici au niveau des personnages on a un Izuku, un Bakugo et un Shoto personnellement j'ai les fragments d'Izuku qui sont disponibles dans mon shop sachez que pour le moment ça ne sert à rien de les acheter entre guillemets mais vous pouvez déjà le faire si c'est disponible chez vous si vous comptez invoquer sur les personnages il faut savoir que sur la version japonaise ils sont déjà sortis et sur la version globale ce sont je crois les seuls personnages qu'on n'a pas encore sur le jeu parce que vous le savez au niveau des événements on est en même temps que la version japonaise et du coup c'est vrai que c'est un petit peu bizarre de voir les fragments des personnages qui sont disponibles dans notre shop c'est pas la seule information parce que sachez que le 16 février normalement les versions Blu-ray et DVD du film sortent au Japon et je sais pas si vous voyez où je veux en venir mais est-ce que ça ne serait pas la bonne occasion pour nous proposer un rerun sur le jeu enfin une première apparition au niveau de la version globale et un rerun finalement sur la version japonaise des trois nouveaux personnages je pense qu'effectivement le timing est parfait alors apparemment pour ce qui est des portails sur le jeu sur la version japonaise on avait en gros un nouveau personnage toutes les deux semaines il me semble sachant que la semaine dernière vous le savez on a eu Nejire donc logiquement on n'est pas forcément censé avoir un portail cette semaine sauf qu'on avait un portail rerun avec les unités rouges qui étaient disponibles et qui je crois a disparu hier du coup on a plus que le portail de Nejire et le portail avec les tickets rouges si je ne me trompe pas donc potentiellement ça peut être la bonne occasion de voir un portail rerun avec ces trois personnages là à voir un petit peu comment ça va se passer à ce niveau là mais effectivement ça se précise petit à petit et je pense que leur but c'est clairement en même temps qu'on ait tous les personnages sur la version globale moi je ne doute pas qu'un jour on ait carrément du PVP inter-server ou quelque chose comme ça du coup personnellement je pense qu'on devrait avoir ces personnages là cette semaine voire peut-être semaine prochaine si leur but c'est de remplacer le portail de Nejire je vous retrouve maintenant sur le site My Hero Academia Database comme ça et bien on va checker un petit peu ce que valent les trois personnages sachez déjà que les trois sont très bons c'est un petit peu comme le manageré franchement les trois sont très bons après est-ce qu'il faut vraiment full invoquer dessus ? bah très franchement vu qu'on a bientôt les un an de la version japonaise c'est vrai que c'est compliqué de donner un avis là dessus on ne sait pas ce qui va arriver derrière et potentiellement les prochains personnages seront aussi intéressants que ceux-ci du coup faites bien attention à vos diamants comme d'habitude gardez-en un petit peu de côté au cas où on va démarrer par l'analyse d'Izuku du coup un nouveau personnage mauve au niveau de son ultime il va infliger 700% de dégâts sur un ennemi et il va infliger 40% de dégâts supplémentaires si c'est un vilain pour ce qui est des deux autres compétences la première va infliger 300% de dégâts à un ennemi et les dégâts sont basés sur la stat de vitesse d'Izuku ce qui est je crois assez rare tout de même dans le jeu actuellement bon vous le savez le jeu vient de sortir du coup je n'ai pas tous les personnages toutes leurs compétences en tête mais il me semble que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent avec un cooldown du coup de 4 tours la deuxième compétence va infliger 350% de dégâts à un seul adversaire elle va augmenter la vitesse de 30% et elle va remplir la jauge plus ultra donc de l'ultime de 20% vous l'aurez compris le but ça va être d'utiliser d'abord cette compétence-ci avant la deuxième étant donné que celle-ci va augmenter la vitesse et que la deuxième compétence a justement des dégâts basés sur celle-ci au niveau des passifs le premier va nous permettre d'avoir une augmentation de 40% de puissance quand on est en dessous des 50% de notre vie ainsi que d'avoir l'effet grit donc c'est l'effet survie qui va vous laisser à 1 HP si jamais vous prenez trop de dégâts une seule fois lors du combat le dernier passif va augmenter votre jauge plus ultra de 30% au début du combat et vous allez aussi avoir une augmentation du taux de critique de 30% pendant 3 tours à chaque nouvelle vague d'ennemis ce qui est plutôt intéressant ça va vous permettre vraiment d'être boosté à chaque fois et de faire un petit peu plus de dégâts de ce qu'on a ici je trouve que Izuku a l'air plutôt intéressant déjà avoir l'aspect survie au niveau de ses passifs ainsi que son attaque qui est basée sur la vitesse c'est quelque chose qui n'est pas là très très souvent sur le jeu en tout cas pas parmi les gros personnages qu'on joue actuellement sur la version globale après ça dépend potentiellement de ce que vous avez drop on passe maintenant à Bakugo qui a un ultime infligeant 700% de dégâts à un seul ennemi il va avoir un bonus de 40% de dégâts si l'ennemi a un debuff au niveau de son taux de critique sa première compétence va infliger 350% de dégâts à un seul adversaire et vous allez aussi avoir une augmentation de 50% des dégâts pendant 3 tours sur vos autres compétences ce qui est plutôt pas mal sa deuxième compétence inflige 350% de dégâts sur un seul adversaire on a une petite chance de brûler l'ennemi pendant 3 tours et quand on l'utilise dans une chaîne et bien on va avoir une réduction du taux de critique de l'adversaire de 20% pendant 3 tours ce qui justement encore une fois c'est un petit peu comme le Izuku finalement on a une compétence qui va permettre d'avoir le bonus sur l'autre d'activer avec un cooldown de 5 tours pour les deux compétences le premier passif va vous permettre d'augmenter votre vitesse de 30% quand vous avez plus de 50% de votre vie et vous allez aussi remplir votre jauge plus ultra de 30% quand le combat commence pour ce qui est du second passif quand les HP sont en dessous de 50% de sa vie il va augmenter sa puissance de 40% et au début de chaque tour vous allez réduire la puissance de l'adversaire de 20% pendant 3 tours pour ce qui est de shoto vous allez pouvoir infliger 600% de dégâts à un adversaire avec son ultime vous avez une grande chance de geler celui-ci pendant 1 tour et vous avez une chance moyenne de restreindre ses mouvements entre guillemets pendant 1 tour donc grosso modo le gel ou la restriction de mouvement ça empêche l'adversaire d'utiliser des compétences ou d'attaquer mais le gel a une petite particularité parce qu'en gros si vous attaquez un ennemi qui est gelé vous allez crit à 100% pour ce qui est de ses compétences on a une compétence qui va infliger 225% de dégâts à tous les adversaires donc en AOE on a une petite chance de brûler pendant 3 tours et les compétences des alliés vont infliger 30% de dégâts additionnels pendant 3 tours sachant que la compétence a un cooldown de 5 tours sa deuxième compétence va vous permettre d'infliger 300% de dégâts à un seul adversaire vous avez une chance moyenne de le geler pendant 1 tour quand vous réussissez cette attaque lors d'une chaîne vos alliés vont gagner 30% de dégâts réduits pendant 2 tours donc le damage cut en gros c'est la réduction de dégâts de 30% pendant 2 tours pour ici personnellement en lisant un petit peu tout ça je trouve que le shoto a l'air un petit peu plus intéressant par rapport à ce qu'il apporte parce qu'on n'est pas juste sur des dégâts notamment il va apporter le gel il va avoir justement des réductions de dégâts etc donc c'est vrai qu'à ce niveau là si je dois pull sur un des 3 personnellement je pense que j'irai plus vers shoto pour ce qui est des 2 passifs le premier vous permet à chaque début de vague d'adversaires d'avoir un gain de 3 tours de résistance à la brûlure pour les alliés ce qui est en soi plutôt intéressant si vous avez des ennemis qui peuvent brûler et vous avez aussi à chaque début de manche une puissance qui est augmentée de 40% pour ce qui est du dernier passif vous avez 40% de puissance en plus s'il y a un pro héros dans l'équipe donc vraiment le shoto je le trouve un petit peu plus intéressant que les autres après les 3 personnages sont du coup très bons en plus leur tenue est vraiment giga giga stylée je trouve c'est vraiment au niveau des 3 tenues les meilleures qu'on est dans My Hero Academia d'une manière générale Izuku est très stylée alors que depuis qu'il a ses gants blancs et tout je suis pas hyper fan de sa tenue de base au niveau de Bakugo déjà de base je trouve sa tenue stylée mais alors dans le film elle est à un autre niveau et celle de shoto ça n'a rien à voir celle de shoto je l'aime pas du tout dans l'animé et là dans le film je le trouve vraiment trop trop stylé dans les tons noirs ça fait un petit peu il y a le côté dark qui est un petit peu là mais ça passe hyper bien sur ce je vous laisse là pour cette petite vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ça est-ce que vous êtes hype par l'arrivée des 3 personnages c'est vrai que personnellement vu que j'aime bien leur tenue je vais attendre un petit peu qu'ils arrivent je vais potentiellement invoquer mais j'ai toujours pas vu le film vu qu'il est seulement sorti au cinéma début janvier chez nous c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour l'avoir vu et on espère qu'il sortira bientôt sur les plateformes je vous laisse là je vous dis à très très bientôt ciao 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 ciao